Bonjour, donc qu'avez-vous aperçu ici à Florange avec votre chien ? En fait je promenais mon chien comme d'habitude et puis bon je l'ai surveillé comme ça par hasard et puis je me suis aperçu qu'elle avait pris quelque chose dans la gueule et donc je me suis tout de suite rappelé ce qui s'était passé quelques mois auparavant et donc je lui ai ouvert la gueule et je me suis aperçu qu'elle avait un morceau de saucisse, qu'elle avait recraché un morceau de saucisse donc j'ai pris la saucisse et je me suis aperçu qu'il y avait quelque chose dedans et quelques instants plus tard j'ai gratté avec le pied la neige où elle l'avait trouvé et j'en ai trouvé une seconde donc j'ai pris ces saucisses et puis je suis rentré à la maison et j'ai téléphoné au républicain Lorrain pour leur faire part de ma trouvaille et ensuite je suis parti à la police municipale et donc ils étaient absents, ils étaient en patrouille et l'après-midi je suis allé au commissariat pour déposer une main courante en fait je voulais porter plainte et puis on m'a dit que c'était pas possible, qu'il y avait déjà eu une plainte de déposé et donc j'ai déposé une main courante pour cette affaire Il y avait quoi exactement à l'intérieur de ces saucisses ? Alors à l'intérieur de ces saucisses j'ai trouvé un morceau de lame de rasoir ou de cutter je ne sais exactement mais en fait c'était un morceau de lame tranchante Vous les avez ramené aujourd'hui ? Je les ai ramené aujourd'hui, je les ai conservé puisque la police avait déjà un échantillon et je les ai ramené donc en fin de matinée de mardi j'en ai trouvé donc une troisième parce que je faisais très attention et voilà j'ai conservé des trois bouts de saucisses que je peux vous montrer Vous voyez donc j'ai sorti un petit peu la lame donc qu'on ne voyait pas donc c'est des morceaux de lame je suppose de rasoir ou je pense plutôt de rasoir ou de cutter mais bon voilà si c'est ingurgité je vous dis pas les dégâts que ça peut faire quoi Vous savez si c'est déjà arrivé sur d'autres lieux à Florange ? Oui c'est déjà arrivé je pense que ça se situe au niveau de la rue de Verdun donc c'est la rue dans le prolongement pour aller sur Arcelor Itale et donc là il y a une dame qui promenait son chien et qui a ingurgité donc cette saucisse et elle l'a emmené tout de suite chez le vétérinaire qui l'a fait vomir et qui a régurgité ce morceau de saucisse avec cette lame de rasoir Et vous pensez quoi de cette attitude ? Bah déplorable parce que c'est quelque chose inconcevable quoi pour faire du mal à l'animal je crois pas qu'il n'y a pas mieux il n'y a pas de mieux ce genre de truc Vous savez quand la personne a l'opère c'est le jour la nuit pour les ramener ces saucisses ? Écoutez c'est très difficile je pense que c'est fait discrètement ou le matin ou le soir très tard parce que dans la journée j'ai jamais vu pourtant je surveille étroitement et j'ai jamais vu quelqu'un déposer quelque chose je fais très attention et je ne suis pas le seul parce que les gens maintenant font très attention ceux qui ont des chiens et on surveille un peu les comportements des gens si jamais je tombe dessus sur la personne qui a fait ça c'est pas cette personne, ce pervers j'ai gardé les trois saucisses pour lui faire goûter à sa recette Bonjour monsieur Tarian, que pensez-vous de cet acte de cruauté envers les animaux ? Écoutez je suis comme tout le monde, je suis scandalisé bon je trouve que c'est particulièrement lâche et en plus c'est extrêmement dangereux parce que y compris l'épisode récent s'est produit dans une période où il y avait de la neige donc un enfant aurait pu en jouant avec de la neige prendre ça dans la main et se couper enfin c'est vraiment n'importe quoi bon il est sûr que ça s'était produit il y a déjà quelques mois là on vient d'avoir un nouvel épisode c'est compliqué effectivement de lutter contre ce genre de choses parce que difficile d'attraper l'individu sur le fait maintenant sans en appeler à la délation j'en appelle à la vigilance de chacun bon vigilance naturellement lorsqu'on promène son chien et puis vigilance aussi sur le comportement et s'il y avait un comportement un peu bizarre, suspect il ne faut pas hésiter à le signaler à la police municipale ou la police nationale Est-ce que la mairie a déposé plainte ? Oui on a remonté dès la première affaire maintenant c'est une plainte à notre niveau il faut aussi que les personnes qui ont constaté déposent plainte également ce qui a été fait à la fois cette semaine et puis il y a quelques mois par une autre personne encore une fois la difficulté pour la police c'est d'avoir des éléments permettant de coincer l'individu le triste individu qui fait ça Et vous savez où est l'enquête en ce moment ? Non on n'a pas de nouvelles récentes bon on sait que c'est difficile comme je vous ai dit c'est tellement facile et tellement large que évidemment la personne en question ne laisse pas d'indice elle ne laisse pas sa signature Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !